Jean-Pierre Raffarin a poussé la chansonnette sur le plateau de BFM Story Invité par Alain Marshall et Olivier Truchot pour aborder le climat social actuel en France, l'ancien Premier ministre s'est mis à interpréter un titre de Johnny Hallyday. Une réaction qui pourrait paraître étonnante alors qu'il n'était pas venu parler de l'idolée des jeunes sur le plateau de la chaîne d'information en continu. Alors qu'Alain Marshall attendait le jingle pour annoncer Jean-Pierre Raffarin, l'invité de la dernière partie de son émission, un blanc de quelques secondes a surgi sur le plateau laissant les présentateurs et l'homme politique confus. Ah pardon, a lancé le journaliste, j'étais resté sur l'ancien monde où il y avait encore des jingles. Je n'ai pas besoin de jingle pour m'annoncer, a rétorqué Jean-Pierre Raffarin. Et Olivier Truchot de renchérir, mais vous êtes un jingle à vous tout seul. Loin de se démonter, l'ancien sénateur de la Vienne a proposé de mettre un peu d'ambiance sur la chaîne avec du Johnny Hallyday. C'est à cet instant qu'il s'est lancé dans l'interprétation des deux premiers couplets de Que je t'aime, quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, a-t-il fredonné oubliant la troisième phrase et enchaînant avec la quatrième, ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor, a poursuivi l'homme politique devant des présentateurs perplexes. Qu'est devenu Jean-Pierre Raffarin ? Présent aux commémorations du 8 mai 1945 et plus tôt dans la journée, l'ancien premier ministre a aussi profité de son passage sur le plateau de BFMTV pour aborder les tensions sociales dans le pays. La France aujourd'hui défend une idée de paix mais son système actuel n'est pas tellement pacifique, a-t-il indiqué. Soutien d'Emmanuel Macron en 2022, il a été fait grand croix de la Légion d'honneur par le Président de la République en février 2023. Aujourd'hui, il officie en tant que consultant même s'il s'est retiré de la vie politique. Passionné par la Chine, il avait notamment été aperçu aux côtés d'Emmanuel Macron lors de son voyage Pékin entre les 5 et 8 avril dernier. Toutefois, sa principale activité n'est autre que la présidence de Leader pour la paix, une organisation à but non lucratif luttant contre l'instabilité dans le monde qu'il a créé en 2017. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Lemouton Stéphane Lemouton Stéphane Lemouton Chimpe Reco There's odd times, through the rough times, I think you can let me, no sit down, sit back, let me help you out. Sous-titrage ST' 501